La personne qui vient d'actionner ce détonateur et faire exploser un bâtiment au Liban n'est pas un soldat israélien, mais comme vous pouvez le voir sur son gilet pare-balle sigle et presse, un journaliste. Dans ce reportage de 26 minutes réalisé pour Chanel 12, la plus populaire des chaînes d'information en Israël, Dany Keshmaro, journaliste et présentateur télé le plus connu dans le pays, se met en scène aux côtés de l'armée israélienne en train de détruire une maison libanaise dans le village d'Aïta Alashab. Une mise en scène qui pose un très gros problème éthique dénoncé, selon le journal israélien de gauche Aharetz, Dany Keshmaro serait fasciné par Tzahal et il est décrit par le journal comme un élément utile de la machine de propagande israélienne. Journaliste pour Chanel 12 depuis 2001, Dany Keshmaro ne cache pas sa couverture médiatique du conflit dans la bande de Gaza. Dans ses reportages, les habitants de Gaza ou du Liban n'ont presque jamais la parole et sont décrits comme des fanatiques sanguinaires, ce qui lui vaut de vivre critique sur son éthique professionnelle. Cette séquence survient alors que l'armée israélienne est régulièrement accusée de cibler des journalistes gazaouis ou libanais. Le Liban a par ailleurs annoncé lundi 28 octobre avoir déposé une plainte au Conseil de sécurité de l'ONU contre les attaques israéliennes visant des journalistes après la mort de trois d'entre eux tués par une frappe dans le sud du pays. Au total, 12 membres de la presse ont déjà été tués au Liban par l'armée israélienne depuis le 8 octobre 2023 comme plus d'une centaine de leurs confrères à Gaza.